Alors on sait aujourd'hui que nous sommes 6 milliards 200 000 humains sur cette planète, horizon 2050 on va passer à 9 milliards, ça veut dire qu'on va être 50% de plus. Et bien, si on veut protéger effectivement ce patrimoine qui est autour ici, et qu'on veut faire en sorte que ces 50% de plus puissent encore vivre en 2050, et bien on sait aujourd'hui qu'il faut faire de fantastiques efforts, des technologies, je dis bien, des technologies, avec des ingénieurs, avec des techniciens, avec des créateurs, avec une quantité de gens, pour trouver les solutions qui vont permettre de maintenir le niveau de vie dans lequel on est, mais en faisant en sorte qu'on pollue le moins possible l'environnement dans lequel on est. C'est pas le moment de revenir à la bougie, c'est pas ça du tout. Mais vous voyez qu'on n'a pas évolué quand même dans notre monde. Parce que si vous prenez le moteur, je vais prendre des voitures qui sont réputées, que ce soit une Porsche, une Ferrari, une BMW, une Audi, je sais pas quoi, et que vous regardez bien, vous la comparez au moteur d'une Dauphine ou d'une 4 chevaux des années 55, et bien l'homme il s'est pas cassé, parce que le principe est toujours le même, il n'a rien changé du tout, sauf les côtés périphériques de la chose, où on a changé peut-être ceci, les condensateurs, je sais pas, moi je suis biologique, je suis pas mécanicien, mais sur le fond c'est toujours un moteur exposé avec des pistons, un vivre-requin et tout. Vous imaginez un peu l'immobilisme technologique qu'on vient de vivre là pendant 50 ans, pour en être encore à ça aujourd'hui. Donc on voit bien, il faut pas aller en arrière, on s'en fout, on veut pas aller en arrière, on veut au contraire aller en avant, de se coller un beau coup de pied dans les fesses, nous-mêmes s'il faut, pour aller plus vite, mais alors inventer, imaginer, recréer, pour faire tout ce qu'il faut. Et c'est comme ça effectivement, on sait que si on veut arriver à faire en sorte qu'on puisse être 9 milliards sur la planète, et vivre sur la planète, et s'alimenter sur la planète, il faut qu'on divise la totalité de nos aliénations de notre environnement par 4, il faut qu'on divise par 4, c'est pas un choix. Alors, devant tout ça, ben oui, c'est arrivé ça. Un beau matin, eh bien, tous nos décideurs, nous les élus avec, on était à la fin de l'année 2008, on a ouvert la porte, on s'est foutu la tête dans le mur, on pouvait plus aller plus loin, c'était la crise, tout s'est écroulé. C'est là qu'on a vu effectivement beaucoup de nos gens qui nous dirigent, tout s'est repris, avant comment, qu'est-ce qui se passe, comment on va faire, ça va plus, on ne peut plus continuer comme ça. Il y a une quantité de choses qui se sont passées, et qui sont à quelque part les conséquences de ce que je vous ai dit. Ça veut dire que sur une Terre qui est finie, qui est limitée, qui est un espace compris, on ne peut pas se développer à l'infini. C'est absolument impossible. Vous ne pouvez pas mettre dans un dé à coudre le contenu, effectivement, d'une bouteille d'un litre. C'est impossible. Donc, il va falloir, effectivement, comme on dit, il va falloir changer. Et le changement, c'est fantastiquement rafraîchissant, parce que ça donne plein d'autres, de nouvelles perspectives, en plein d'ouvertures. Il faut imaginer, il faut sortir de la routine, il faut que les entrepreneurs se serrent les coudes pour rentrer sur de nouvelles voies, sur de nouvelles pistes, pour trouver, pour tracer des voies, effectivement, du temps nouveau que nous attendons. Très important. Alors ça, c'est des images qui ne sont pas de chez vous, qui sont de Corse. Et j'étais dernièrement, j'ai pris des photos, et malheureusement, donc, en Corse, comme de nombreux endroits, on a tendance à foutre un peu des déchets partout. Donc, ça veut dire que c'est une histoire de décharge que l'on met dans les rivières, enfin bref, ou au bord, c'est tout à fait inacceptable. Et puis, d'autre part, la seule solution qu'on envisage, ou alors c'est de débrûler, ce qui, à quelque part, n'est pas forcément la meilleure des solutions, on verra après. Alors, si on prend ce que nous dit l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise des déchets au niveau national, je prends ces chiffres-là, elle nous dit qu'aujourd'hui, en France, chaque Français produit 360 kilos de... On va dire déchets, je ne dis plus ce mot-là, je dis produits individuels, mais bon. Donc, de déchets. 360 kilos par habitant et par an, c'est à peu près ce qui est produit. Et puis, c'est donc qu'on se rend compte, nous, eh bien, que notre poubelle, quand on la regarde comme ça, notre poubelle, on se rend compte qu'il y a 25% de journaux, il y a 13% de verre, il y a 4% de métal, il y a 11% de plastique, il y a 18% des textiles combustibles, et ainsi de suite. Et chez nous, nous avons 29% de biodégradables, c'est-à-dire de produits verts, de produits de reste de cuisine, ou des produits verts extérieurs. Et vous, ici, à Mayotte, je recommence. Non, vous m'excuserez, déjà, je t'ai fait l'autre tour, ça. J'ai mis des guères, en plus, je m'en excuse, je m'en excuse. Donc, à Maurice, à Maurice, je ne sais pas combien, mais à Maurice, au niveau des déchets verts, des produits résiduels ménagers, vous arrivez à plus de presque 60, au-dessus de 60%, 65% de produits verts, vous voyez, cette partie-là, où nous, nous sommes en carton. Alors, c'est bien dommage, d'ailleurs, que vous soyez si loin de chez moi, parce que moi, j'aurais bien envie que vos produits, vous me les envoyez chez moi. Parce que nous, on en manque. Parce qu'au niveau des méthaniseurs, qu'on est en train de mettre en place, si on avait la quantité de déchets que vous aviez chez vous, on n'aurait plus aucun problème pour faire circuler tous nos autobus à l'œil sur l'Alsace, avec le gaz, qu'on sortirait des méthaniseurs. Ça, c'est clair. Vous comprenez ? En ayant des quantités de déchets verts comme ça, ce serait quelque chose de très, très intéressant. Eh bien, nous, en France, on est très, très, très mauvais. Très mauvais. Aujourd'hui, on ne recycle que 21% des produits résiduels ménagers de nos familles, de nos ménages. Que 21%. Vous vous rendez compte ? C'est nul. Alors, pour nous, c'est nul. Avec les pays qu'on a à côté, c'est nul. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, évidemment, on peut toujours se dire, avec 21% seulement, on peut se satisfaire, on peut se dire, on a une sacrée marge de progression. Vous voyez ? On peut être content de nous, on peut avancer, on peut faire des progrès. Il y a vraiment de la marge. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec le reste ? Eh bien, le reste, mesdames et messieurs, eh bien, on le balance dans notre environnement, dans notre bocal. Nous, les Français, donc, vous voyez le chiffre, on va donc faire 70% de nos déchets, eh bien, on les balance ou dans l'atmosphère, ou dans les sols, ou dans l'eau. Alors, il y a des décharges et des incinérateurs. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est là, hop, d'un côté, on le met dans des trous, et puis, en haut, le reste, qu'est-ce qu'on fait ? On le balance par la fumée, le fil de l'incinérateur, hop, dans notre environnement. Ah, évidemment, ce n'est pas du tout satisfaisant, c'est tout ce qui ne va pas. On en a 134 qui marchent, qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Et donc, c'est ce contrepoids, nous, nous sommes partis dans notre politique locale pour faire en sorte de faire autrement. Alors, je n'avais pas les statistiques, notamment, depuis Maurice. J'étais sur Saint-Denis et je me suis rendu compte que Saint-Denis est la Réunion. Et là, je me suis rendu compte, parce que là, j'ai les statistiques, que finalement, bien qu'il n'ait pas eu d'éducation ou d'information particulière, les gens, effectivement, de la Réunion, au niveau des produits recyclables, ils sont à 17%. Ça veut dire qu'ils ne sont pas loin de la France, ils sont à peine à 4%. C'est vrai qu'on n'est pas bon, mais quand même, sur Maurice, je n'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas, c'est statistique. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, mais bon, je ne sais pas. Mais enfin, disons que c'est ce sur quoi nous allons nous mettre. Alors, si nous regardons un peu les grands pays dont on vous parle souvent, on dit les grands pays, je ne sais pas pourquoi on l'est, ils sont plus petits, ils sont relativement petits en taille. Mais au niveau européen, on vous dit la chose suivante, ben oui, on vous parle des Pays-Bas, on vous parle d'Allemagne, on vous parle de la France, de l'Europe et tout ça. Et pourtant, vous voyez, le champion de toute catégorie, effectivement, au niveau du tri et du recyclage des produits résiduels, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils sont à 65% du contenu de leur poubelle qu'ils recyclent en valorisation maquière. Ils ont 32% ici qui vont à l'incinération et 3% qui vont en décharge. L'Autriche, 59%, en valorisation maquière, 10% en incinération, 31% en décharge. L'Allemagne, 58% en recyclage, 22% en incinération et 20% en décharge. Ici, la France, je vous l'ai dit, donc 21% en recyclage, 38% en incinération et 41% en décharge. Ça, c'est le triste record de la France. La communauté de communes dont je viens, nous sommes à 76% en valorisation, 18% en incinération et 6% en décharge. Donc, voilà un petit peu le tableau présenté pour bien dire qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à regarder d'autres pays industrialisés, que ce soit les Etats-Unis ou l'Europe. Eh bien, l'Europe, aujourd'hui, elle est en train de caler le niveau auquel on devra en Europe tous arriver d'ici quelques années et la règle qui est en train de descendre, elle n'a pas s'arrêté à 21%. Elle va descendre à peu près par là. Donc, ça veut dire que petit à petit, les autres pays, ils vont rentrer dans ce système-là. Ça veut dire qu'on va arriver grosso modo aux alentours de 65, 60, 60% de valorisation maquette. Une fois qu'on a fait ça, la France, pour réflexive au reste.